Bonjour, bonjour. Bonjour Soazic, bonjour Isméry, bonjour Isabelle, vous allez bien ? Bonjour Mimi, bonjour Sophie, bonjour Jaline, bonjour Maryse, bonjour Monde Glacial, je suis désolée Monde Glacial, je ne me rappelle plus de ton prénom. J'ai un bug. Bonjour Virginie, bonjour Marie, bonjour Priscilla, bonjour Karine, ah Kevin, salut Kevin. Bonjour Isabelle, moi ça va bien, j'espère que vous, vous allez tous bien aussi. Donc on va se retrouver pour un live en fait avec une recette dans le moule, le moule à garnir. C'est vrai que vous êtes assez demandeur des recettes salées parce que c'est vrai que bon, on est plus inspiré par des recettes sucrées. C'est vrai que les tartes aux fraises, les tartes renversées au poivre, tartes choco, coco, c'est vrai que bon, on est plus inspiré par le sucré généralement que par le salé. Alors là, c'est une recette en fait que, alors pour la base j'ai déjà faite, alors c'est pas une génoise, c'est un biscuit léger. Donc celui-ci, je l'ai déjà réalisé. Par contre, le résultat final, ce sera une découverte ensemble puisque j'ai jamais fait la recette avec le fromage frais, le saumon. Voilà, je me suis dit que ce serait pas mal comme garniture, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc là, comme ça, on va pouvoir la tester ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez du visuel de la recette et puis éventuellement, comme ça, je la publierai sur mon blog en espérant qu'elle vous plaise du coup. Donc, on verra bien. Bonjour Angélique. Alors, on est déjà 80 et je sais pas si je vais attendre encore un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. On va commencer tranquillement. Moi, donc j'ai mis mon four à préchauffer. Je sais pas s'il y en a qui cuisinent en même temps que moi aujourd'hui. Est-ce que vous êtes nombreux à avoir le moule à garnir ? D'Espagne. Bonjour Alain. Bonjour Géraldine. Bonjour Élise. Oui, donc je disais, est-ce que vous avez le moule à garnir ? Est-ce que vous allez réaliser la recette en même temps que moi ou pas du tout ? Moi aussi, François, je suis contente d'être avec vous. Donc, on va commencer tranquillement. Éventuellement, on verra avec les personnes qui nous retrouvent au fur et à mesure. Donc là, on va réaliser, comme je disais, le biscuit léger. Alors, je vais faire un petit rappel des ingrédients. Alors, je connais pas tout par cœur, vous m'excusez, je vais regarder ma fiche. Donc, il faut 3 œufs, une pincée de sel, 75 ml de parmesan, parmesan râpé, donc c'est plus simple. 15 ml d'eau bouillante, 10 ml de paprika, 75 ml de maïzena, 20 ml de farine, 5 ml de levure chimique, 10 ml d'huile. Et voilà, pour le biscuit léger. Donc, on va se servir, alors, notamment du Speedy Chef 2, puisqu'on va réaliser une préparation qui va être plutôt pâte à gâteau. Et du coup, j'ai ressorti mon Speedy Chef 1 aussi, parce que vu qu'il va falloir que je monte les blancs en neige, du coup, comme ça, je vais me servir des deux. Donc, c'est vrai que souvent, on me dit, ah bah oui, mais ça m'embête d'acheter le deux parce que j'ai le un. Bah, vous voyez, moi, là, je vais me servir des deux. Donc, pour rappel, la différence, c'est que celui-ci a deux vitesses. Donc, je ne vais pas trop faire de démonstration de produits aujourd'hui, parce que, voilà, je pense que la recette va prendre un petit peu de temps. Donc, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y reviendrai pour répondre. Je récupère juste mes œufs que j'ai oubliés de sortir, voilà. Donc, j'ai préparé, mais c'est vrai que ce n'est pas évident, voilà, ce n'est pas évident de penser à tout. Donc, vous êtes prêts pour démarrer la recette ? Ah mince, tu n'as pas trouvé les ingrédients ? Ah, pourtant, c'est du basique, enfin, c'est du basique. Donc, là, on va réaliser, on va séparer déjà les blancs des jaunes. Donc, du coup, je vais mettre les jaunes dans le Speedy Chef 2 et les blancs, juste, parce qu'il faudra monter les blancs en neige. Donc, je vais les mettre dans celui-ci, dans le Speedy Chef 1. Voilà. Alors, si je casse, on m'a posé la question l'autre jour. Ah, alors là, j'ai cassé ma coquille. Si je casse les œufs avec la spatule, alors déjà, dans un premier temps, c'est pour éviter d'aminer le produit, tout simplement. Personne n'aime être frappé, donc on va l'épargner, le Speedy, et également parce qu'en fait, ça évite de contaminer le récipient avec les coquilles d'œufs qui peuvent être contaminées. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne casse pas sur le récipient mes œufs. Voilà. Hop, un petit coup sur les mains. Donc, là, voilà, j'ai séparé mes blancs de mes jaunes. Donc, là, avec les jaunes, je vais rajouter le parmesan. Donc, là, j'ai 75 ml de parmesan. Donc, là, je vais rajouter le parmesan. Je vais rajouter l'eau chaude. Donc, au niveau de l'eau chaude, c'est 15 ml. L'eau chaude, je ne m'embête pas. Je vais faire chauffer mon eau du rouillet. En effet, on va essayer de ne pas en mettre partout. Donc, là, je vais rajouter les 3 jaunes d'œufs, donc les 75 ml de parmesan. Je rajoute mon eau bouillante. Voilà. Les 15 ml d'eau bouillante. Et je rajoute également le paprika. Donc, là, on a 10 ml de paprika. Alors, évidemment, ça ne va pas être très pratique. Je vais en mettre plus à l'intérieur. Donc, en voilà 5 avec la cuillère mesure. Alors, c'est vrai que, du coup, le parmesan et le paprika vont venir parfumer légèrement la pâte. Donc, ça, du coup, ça va donner un petit, voilà, un doux parfum. Alors, n'oubliez pas, je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé à me donner des étoiles. Je vous remercie. C'est vrai qu'en bas, maintenant, à l'endroit où il y a les pouces et les cœurs, vous avez aussi la possibilité de m'envoyer des étoiles. Du coup, c'est une sorte de monétisation des vidéos, comme j'ai expliqué hier. Puisqu'après, je suis rémunérée par Facebook. Donc, voilà, ceux qui veulent m'envoyer des étoiles et me soutenir dans mon activité, eh bien, n'hésitez pas. Ça sera avec très grand plaisir. Du coup, c'est dommage. Je n'ai pas vu qui c'est qui m'avait envoyé les étoiles. Alors, je remercie vraiment beaucoup la personne. Je mettrai un petit mot après pour la remercier tout particulièrement. Donc là, du coup, j'ai rajouté les trois jaunes d'œufs, le parmesan, l'eau chaude et le paprika. Je vais, du coup, mélanger. Donc là, côté languette va du côté du manche. Donc, on va déjà... Voilà, en bout à suivre. Voilà. Hop. Voilà, rien de bien sorcier. Je vais poser ça comme ça. Voilà, on espère que ça se casse pas la figure. Donc là, du coup, à la préparation, je vais rajouter ma maïzena, la farine, la levure. Donc, la maïzena, on a dit 75 ml. Donc, moi, je l'ai préparé, mais vous pouvez vous servir des cuillères-mesures. Donc, vous avez les grandes. Merci, Muriel, pour les étoiles. Donc, les 50 ml et les 25 au niveau des petites. Salut, Sébastien, comment tu vas ? Alors, s'il n'y a pas de paprika, ça peut être du piment doux, on peut mettre aussi du curry. Voilà, on peut mettre un autre épice, du piment d'Espelette, par exemple. Il n'y a aucun souci. On peut changer, justement, et varier les épices. Merci, Delphine, pour les étoiles. Donc, voilà. Donc là, je vais rajouter la maïzena. Voilà, je rajoute la farine. Donc, au niveau de la farine, on a dit 20 ml. Alors, je me suis servi de la 5 tout à l'heure. Alors, je vais prendre la 15. Alors, on a dit 20 ml. Donc, les cuillères, toujours à ras, au niveau des cuillères-mesures. Vous remplissez bien à ras, en fait, à ras, voilà, du manche. Donc là, j'ai 15. Et je vais me remettre un petit peu. Voilà, pour les ventes. Hop ! Voilà. Donc là, du coup, j'ai bien rajouté la maïzena, la farine et la levure. Si je me jorde... Hop ! Du coup, je referme. Donc, toujours en position 1. Et je mets l'autre. Merci Yvonne, pour les étoiles. Donc là, voilà. Comme on voit, ça devenait un peu dur. Donc là, du coup, je peux passer en vitesse 2. Comme je vous disais, ça facilite le mélange des préparations plus épaisse. Donc, il est vraiment très pratique. Donc là, comme on peut voir, on a une pâte qui est quand même beaucoup plus épaisse. Je vais finir de la mélanger après avec la spatule, quand on va rajouter, en fait, les blancs. Donc là, du coup, je monte mes blancs en neige. Alors là, ils disent de même que j'ai une pensée de sel. Alors, moi, je ne suis pas... Voilà. Je ne suis pas contre à rien. On va la rajouter, même si moi, je monte mes blancs sans sel. Donc là, c'est parti. Merci, Patou, pour les étoiles. Donc là, c'est parti. On monte les blancs en neige. Quand on sent que ça commence à devenir un petit peu plus dur, on voit que là, mes blancs, ils sont parfaits. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment très, très rapide. Pas besoin d'électricité. Donc, économique, écologique, comme je répète à chaque fois. Donc voilà, mes blancs sont montés. Je vais pouvoir les incorporer, donc du coup, à ma pâte. Qui est quand même bien, 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 bien compact là. Alors, je rajoute mes blancs. Voilà. Donc, je mélange avec la spatule. Alors, j'essaye de soulever et de ne pas trop casser, mais c'est vrai qu'elle est assez épaisse. J'aimerais bien que tout se mélange parfaitement. Donc, je vais rajouter le reste. Merci, Nathalie, pour les étoiles. Alors, merci aux deux Nathalies, Nathalie Stémer et Nathalie Carato. J'espère que je prononce bien. Et merci, Nathalie, aussi, pour les étoiles. Très gentille de votre part. Je vous remercie de votre soutien. Je remercie aussi tout le monde d'être présent sur les lives. Il n'y a aucune obligation à envoyer les étoiles. Voilà, je dis bien que c'est pour ceux qui veulent me soutenir. Un petit geste, voilà, pour me montrer que vous aimez mes vidéos, mon travail. Voilà, donc là, je mélange. Hop. Alors, vous verrez, hein, quand vous allez la réaliser, c'est vrai que, du coup, le biscuit est assez... Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça n'a pas pu faire ce que je voulais au départ. J'espère que je ne me suis pas loupée sur la recette, que je n'ai rien oublié. Parce que ma préparation ne me semble pas comme la dernière fois. Alors, on verra au résultat. Elle n'a pas... Voilà, pour moi, elle n'a pas doublé de volume comme elle aurait dû doubler. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur qu'en remettant un coup de fouet, de casser mes blancs. C'est vrai que la dernière fois, la dernière fois que je l'ai faite, en fait, je n'ai pas mis de parmesan. Et là, du coup, ça épaissit beaucoup la pâte. Par contre, la préparation, elle n'a pas doublé. Et ça, par contre, ça m'embête un petit peu. Mais bon. On va bien voir. On verra le résultat. Donc là, mon moule à garnir. Du coup, au niveau du moule à garnir, comme je disais, c'est un silicone. Et comme tous les silicones chez Tupperware, ils n'ont qu'un seul point d'injection. Donc, vous avez la même quantité de silicone partout. Donc, c'est vrai que c'est une matière vivante, le silicone. Donc, pour le nourrir, en fait, il aime bien l'eau. Donc, quand vous le nettoyez, vous le laissez sécher. Vous le lavez à l'eau tiède. Donc, avec un petit peu d'eau savonneuse. Et vous le rincez. Et vous le laissez sécher. L'eau va être absorbée, en fait, par la matière. Et là, je le passe toujours à l'eau froide. Alors, je sais ce que j'ai oublié. C'est la levure. Alors, si je ne mets pas la levure, ça ne peut pas marcher. Je savais bien que j'ai oublié quelque chose. Donc, la levure, c'est 5 ml. Voilà. Ça, c'est des aléas. Je m'excuse. C'est vrai qu'avec l'eau direct, ce n'est pas évident. C'est une recette, comme je vous dis, que je n'ai pas forcément réalisée auparavant. J'aurais peut-être dû, finalement. Voilà. Donc, je vais mettre la préparation dans mon roule. Que je positionne sur ma grille froide. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. J'espère que ça va... Que ça va prendre quand même. De toute façon, même des fois, quand il y a des ratés, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas bon. La recette en elle-même, on aura toujours le goût. Après, des fois, la présentation, ça ne suit pas forcément ce qu'on aimerait. Mais ça, ça arrive à tout le monde. Moi, il m'arrive d'avoir... Voilà. Il m'arrive d'avoir des loupés aussi. Bon, je préférerais que ce ne soit pas en direct, je vous avoue. Mais bon, après, ça arrive. On verra. On verra le résultat. J'aime bien aller jusqu'au... Jusqu'au bout. Donc là, comme je disais, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et donc là, je vais enfourner... Voilà. C'est vrai que c'est le parmesan, en fait. Je pense qu'il a fait vraiment épaissir la pâte. Hop ! Je ne vais pas trop râner. Hop ! Voilà. Donc là, je vais enfourner 10-12 minutes. Et puis, ça sera la surprise du résultat. Donc, j'enfourne. Je vous abandonne deux petites secondes. Voilà. Donc, en bas du four. Donc, j'ai mis 12 minutes. Voilà. Donc, on verra ce que va donner la pâte. Dans un second temps, on va pouvoir réaliser la garniture. Donc, je nettoie un petit peu mon espace. Un petit peu de nettoyage. Voilà. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait des questions. Oui. Voilà. Quand je vous dis que j'oublie des choses quand on va trop vite, effectivement, j'ai oublié de mettre l'huile. Donc, c'est pour ça que la préparation... De toute façon, c'est trop tard pour moi. Maintenant, il faut le rajouter. Donc, effectivement, il fallait mettre l'huile. Et c'est qu'en fait, quand j'ai noté la recette, je l'ai noté dans les ingrédients, mais pas dans la préparation. Donc, oui, vous mettez l'huile. Surtout, c'est peut-être pour ça qu'au tout début, quand vous mettez les jaunes, le parmesan, l'eau chaude, le paprika, il faut rajouter l'huile. Donc, j'espère que je n'aurai pas de souci de démoulage. Du coup, on verra bien. On verra bien. Au pire, je retesterai la recette hors caméra et je vous mettrai une photo du résultat, si là, le résultat escompté n'est pas le bon. On verra ça tout à l'heure. Donc là, du coup, pour réaliser la garniture, je vais avoir besoin d'une échalote. C'est ça, c'est vrai qu'on dirait que ce n'est pas évident de tout noter. C'est pour ça que les recettes simples sont bien aussi. Et là, j'essaye de répondre. Ce n'est pas un petit peu un manque d'attention et du coup, on oublie des choses. Mais oui, il y avait bien eu. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, ma pâte était assez... Alors moi, j'aurais mis de l'huile d'olive. Pour l'information, j'aurais mis de l'huile d'olive. Donc là, pour l'échalote, je vais me servir du turbo top. C'est vrai que du coup, c'est vraiment un de mes chouchous. Il est vraiment très, très pratique. Voilà, donc du coup, je vais me tâcher un petit coup. Donc, ficelle, toujours vers soi, ni vers le haut, ni vers le bas. Toujours bien à l'horizontale pour éviter les frottements. Et du coup, ça évite d'abîmer la ficelle. Voilà, donc on voit, c'est super bien haché. Moi, ce produit-là, je l'adore. C'est vrai qu'il est du coup hyper pratique. Ça, c'est une des choses qu'il faut avoir vraiment dans sa cuisine. Donc moi, je ne dépose pas dans l'évier surtout. Ah, ça y est, ça me pique les yeux. Pas dans l'évier surtout parce que du coup, après, il y a un risque de vous blesser. Donc, vous le mettez sur le bord de l'évier pour bien le voir. Voilà, donc au niveau de l'échalote. Ça me perturbe un peu, cette génoise, quand même. Enfin, ce n'est pas le génoise, c'est le biscuit léger. Ça me perturbe un petit peu. Ah, je pleure. Donc là, je récupère mon fromage frais. Ah oui, vraiment, je pleure. Donc là, je récupère mon fromage frais. Donc voilà, mon fromage frais. Donc je vais prendre, parce que je ne vais pas tout mélanger dans le récipient, quoique aussi. Donc il me faut aussi un jus de citron. Voilà, donc je vais faire mon jus de citron. Voilà. Donc alors, comme je disais, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Donc c'est vrai que je mettrais plus et j'adapterai les quantités. Là, je vais mettre le jus d'un citron. Pour l'instant, je vais voir et je vais tester et surtout, je vais goûter pour voir au niveau du dosage. Comme je vous disais, c'est vraiment aussi une première pour moi, cette recette. Donc ça vous permet de voir en fait que quand on a une idée, quand on a envie de faire quelque chose, il faut se lancer. Après, on peut avoir des loupés. Ça arrive, donc c'est pas grave. On ne fera pas la deuxième erreur, la même erreur la deuxième fois. Donc là, du coup, je vais ajouter mon fromage frais. Donc là, je vais prendre déjà une bonne cuillère. C'est pareil, si mon réciton est trop petit, je changerai. Je vais m'adapter. Je rajoute le jus de citron et je viens mélanger. Donc, cette recette, on peut la faire aussi avec le fromage blanc à la place du fromage. Alors, je suis rassurée à la maison, je n'oublie. Oui, c'est ça. C'est vrai que des fois, avec le stress, on oublie. Là, comme je dis, sur les lives, ce qui n'est pas évident, c'est de gérer les commentaires, la recette, vous parler un peu des produits. C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. C'est une habitude à prendre. Pour moi, c'est tout nouveau aussi. Donc voilà, on s'améliorera avec le temps. Mais si je n'essaye pas... Moi, j'aime bien tester des nouvelles recettes. Alors, je me dis, autant vous en faire profiter en direct. Ça peut être sympa. Donc là, je mélange. Alors, c'est pareil, au niveau de la quantité, c'est ce que je dis. Je ne sais pas du tout la quantité qu'il va me falloir au niveau de mon creux, en fait. S'il faut, j'en referai. Donc voilà. Là, je vais rajouter du sel, du poivre. Hop, un petit peu de sel. Moi, ce que j'espère juste, c'est que la... Oh, ça monte. C'est que la base soit réussie. Alors, ça, c'est pareil, vivement que j'ai le moulin à épices... Oh, il m'énerve, celui-ci. Le moulin à épices... Tupe. Du coup, je ne mets pas du poivre 5B parce que là, ça ne marche pas. Ah, décidément, aujourd'hui. Voilà. Donc, un peu sel, un peu de poivre. Je vais rajouter donc de la ciboulette. Donc, je vais ciser un petit peu de ciboulette. Voilà. Donc, moi, je me sers des ciseaux. C'est vrai que pour ça, ils sont vraiment hyper pratiques. Alors, limite, ça, c'est une sauce que vous pouvez servir aussi, du coup, avec vos crudités. Les crudités pour l'apéritif, un peu de fromage frais, une échalote, sel, poivre, ciboulette. C'est vraiment très sympa avec les crudités. Donc, ça, c'est quelque chose pour l'été qui... Voilà. Qui est intéressant avec les bâtonnets, les bâtonnets de concombre, courgettes, céleri. Voilà. Ça me paraît pas mal. Alors, ce que je vais faire comme à chaque fois, c'est que je goûte. quand je teste une recette, il faut goûter. Alors, pour moi, ça manque un petit peu de citron. On sent bien l'échalote. Voilà. Alors, je vais laisser, je pense, comme ça. Voilà. hop. Donc, ça, je vais réserver. Voilà. Je vais réserver dès que ma... Alors, c'est vrai que du coup, le fromage frais, ce qui est bien, c'est pas de... Enfin, j'aurais, pareil, dû moins le mélanger. Il aurait gardé une consistance un petit peu plus épaisse. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant que ma génoise, en attendant que ma génoise, elle finisse de cuire, je vais le remettre au frais. Comme ça, il va reprendre un petit peu en consistance et on va faire les spirales de concombre. Voilà. Je suis là. Voilà. Donc, ma génoise est bientôt, bientôt cuite. Donc, on verra pour le démoulage, comme je disais. Je vais garder donc du coup, mon jus de citron. Je ne vais pas le perdre. Je vais me servir de ma carafe à infusion Clarence pour me faire citron, citron-mante sans alcool. C'est pas le... C'est pas le mojito. Donc, voilà. Alors là, on va faire les spirales. pour mettre sur ma tarte. Je prends... Je m'excuse, je n'ai vraiment pas pensé à tout. De toute façon, après, je n'ai plus de place sur mon plan de travail. Donc là, je vais pouvoir faire mes spirales. Donc là, j'ai lavé mon concombre. Moi, je laisse la peau parce que dans la peau, c'est là aussi où il y a les vitamines. Donc du coup, je laisse la peau. Je vais juste égoutter donc mon concombre. Voilà. Et je vais servir donc du spiraleur. Donc le spiraleur, pour ceux qui connaissent pas, en fait, vous avez le pied avec la ventouse. Donc je viens fixer. Voilà. Donc là, ça bouge pas. C'est vrai qu'il faut une surface qui soit complètement lisse. donc ammonia, tu viens d'arriver. Écoute, c'est pas grave. On peut voir en replay. Donc là, j'ai des différents cônes. Je vais enlever tout ça. Si je ne le serre pas, hop. Donc là, c'est ce qui va venir me piquer en fait mon concombre. Donc très facile d'utilisation. donc là, vous avez les différents embouts pour les tagliatelles, les spaghettis et les spirales. Donc là, moi, je vais me servir de l'embout orange. Par contre, il faut surtout faire très très attention de ne pas mettre les doigts à l'intérieur parce que forcément, c'est très très tranchant. Donc il faut faire attention. Par contre, l'avantage, c'est que les embouts se clipsent ensemble pour le rangement. Donc ça, c'est pratique. au niveau de l'insertion de l'embout, c'est très simple. Vous avez deux encoches et vous avez également deux encoches ici. Donc vous allez placer en fait vos encoches dans les petits trous et vous allez venir tout simplement clipser. Donc ça, c'est vraiment hyper facile. Donc là, du coup, je viens remettre mon poussoir. je m'excuse hop donc du coup ça a l'air je laisse deux secondes le temps de faire ça. Il faut que je démoule à chaud. Donc là, au niveau du concombre donc je vais faire les détronçons hop que je viens positionner. Je clips avec l'embout je mets donc mon manche et je viens tout simplement réaliser mes spirales. Donc comme on voit, il n'y a rien de compliqué. hop je déverrouille j'enlève donc là j'enlève le morceau je viens positionner l'autre voilà je dérouille et c'est parti. Donc j'aurais pu faire des spaghettis pour mettre sur la sur la tarte vous voyez comment ça fait ? Je vais vous montrer après d'un petit peu plus près hop je déverrouille donc comme vous voyez c'est vraiment très très simple je viens hop je mets je clip je verrouille et je tourne salut Rosa hop et voilà je déverrouille je tire hop voilà c'est fait je récupère mes petits morceaux je mets surtout pas les doigts voilà pour l'instant je laisse comme ça je déverrouille ici c'est vraiment très simple c'est simple à nettoyer il faut juste faire attention c'est très très tranchant et voilà en fait mes spirales donc là on va aller chercher la génoise enfin c'est pas la génoise c'est un biscuit léger voilà donc le biscuit léger je remets ma grille hop donc là ils disent de démouler donc à chaud donc on va mettre la planche hop et voilà et ben vous voyez même en se trompant ça marche quand même c'est ça qui est formidable avec Tupperware c'est que du coup vous avez voilà donc vous voyez vous avez bien le creux en fait qui va venir le four à 200 degrés une dizaine de minutes si vous voyez que ça se démoule pas trop je vous conseille de le remettre légèrement au four parce qu'un biscuit qui n'est pas cuit va mal se démouler c'est pour ça que des fois certaines ont des problèmes avec les avec les les moules silicone c'est que si la préparation à l'intérieur n'est pas assez cuite et ben du coup vous allez vous allez avoir du mal à démouler alors que là la cuisson elle est bonne j'ai passé mon moule sous l'eau froide avant l'utilisation et donc vraiment aucun aucun souci ce que je vais faire c'est que je vais la mettre un tout petit peu au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse parce que si je mets la préparation à base de crème je vais peut-être même mettre je vais mettre vite fait au réfrigérateur comme ça je vais répondre si vous avez quelques questions éventuellement juste le temps que ça refroidisse un petit peu pour que je puisse mettre ma préparation à base de crème voilà ça va prendre ça va prendre quelques minutes est-ce qu'éventuellement vous avez quelques questions bon ce que je vais faire c'est que je vais couper le reste de mes voilà je vais préparer le reste d'un autre côté donc je vais préparer le reste donc là du coup ma poubelle qui sert très très bien je rince ça je vais couper donc mes petites tomates cerises pour la présentation comme ça oui non pendant que ça refroidit un tout petit peu on va pouvoir on va pouvoir continuer voilà donc là je vais couper quelques quelques tomates quelques tomates cerises on dit plutôt celui-ci hop ça va servir pour la déco j'avais déjà coupé quelques rondelles de citron on va voir comment positionner tout ça je pense que le résultat va être plutôt voilà plutôt sympa vous me direz donc n'hésitez pas à partager les vidéos les recettes c'est fait pour ça vous retrouvez donc toutes les recettes sur mon blog www.cookedélice.com et voilà les photos les recettes et les vidéos donc sur la page je vais récupérer mon saumon alors c'est saumon ou truite fumée allez encore une planche moi j'aime bien les planches alors c'est saumon ou truite fumée moi j'ai pris j'ai pris de la truite et donc là pareil on va venir faire des petits voilà qu'on pourra positionner comme ça en fait sur sur la tarte des petites lamelles en fait vous faites des petites lamelles que vous roulez voilà on les mettra on les mettra après je sais pas s'il y en a qui est-ce qu'on peut vérifier la cuisson en piquant au couteau non pas dans le moule pas dans le moule silicone on le pique surtout pas au couteau éventuellement avec l'épluche avec le pelagrum éventuellement mais pas avec un couteau ça risque d'abîmer le moule hop dommage que les tomates je suis allergique ah c'est embêtant après vous n'êtes pas obligé de mettre des tomates moi j'ai mis les tomates pour la couleur pour que ça donne un petit peu voilà un petit peu de couleur donc là au niveau des tranches j'ai pris 4 tranches je pense que j'aurais pu peut-être en prendre un petit peu plus mais comme je vous dis c'est un petit peu un test aussi cette recette par contre il est chaud il y en a qui cuisinent en même temps là du coup ou pas est-ce qu'elle vous plaît pour l'instant la recette est-ce qu'elle vous donne envie hop voilà ça fait les petites fleurs un peu un peu bizarre mais voilà on mettra des petits des petits morceaux pour décorer c'est pareil j'aurais pu rajouter des crevettes aussi avec les crevettes ça peut être voilà ça peut être pas mal donc il ne faut pas hésiter vous mettez aussi ce que vous avez ce que vous avez envie dessus ça aurait pu être du crabe éventuellement voilà là je fais des petits hop donc je vais reprendre ma préparation celui-là je n'arriverai pas à le rouler alors là je vais reprendre ma préparation je ne sais plus où mettre les choses c'est l'organisation alors voilà ouais ben c'est parfait ma préparation mon fromage frais voilà donc là je vais venir étaler donc ma préparation et ben vous voyez au niveau des quantités je me suis pas voilà je me suis pas forcément trompée on est on est bien parce qu'il va y avoir le concombre par dessus donc voilà on étale ce que je vais faire c'est que pour éviter les catastrophes je vais mettre tout de suite dans mon plat parce que pour la présentation ce sera plus joli voilà donc vous voyez donc là déjà j'ai la préparation donc avec le fromage frais l'échalote la ciboulette et le citron je vais venir déposer donc mes spirales de concombre donc comme je dis on aurait pu le faire avec 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 des spaghettis aussi moi je trouve ça super joli parce qu'on va avoir vraiment quelque chose aussi en hauteur je sais pas ce que vous en pensez c'est une recette voilà qui est originale qui donne envie il y a de la couleur je suis sûre que ça va plaire aux enfants c'est vraiment c'est vraiment hyper hyper facile vous voyez même si j'ai eu un petit loupé au départ sur la sur la pâte et bien finalement tout se tout se récupère et et je pense que le résultat est plutôt voilà est plutôt pas trop mal donc là je vais venir positionner donc mon son allez je vais voir des pouces si ça vous plaît des cœurs des hop moi je trouve que franchement pour une recette jamais faite que je teste en même temps que vous alors celui-là il va pas vouloir évidemment toujours comme ça le petit dernier il veut pas hop ah il me manque le petit bout de tout à l'heure que je vais venir mettre ici hop pas de déchir voilà ici on va venir mettre donc les quelques petits morceaux de tomates donc je vais intercaler au niveau des couleurs hop voilà là je vais mettre une rouge je vais mettre un peu d'orange c'est vrai que du coup au niveau du visuel moi je trouve ça vraiment plutôt sympa ça reste vraiment très simple donc là sur le dessus après vous pouvez rajouter donc là je mettrai pas je vais mettre juste un petit peu de ciboulette mais au moment au moment de servir là je le fais pas parce que forcément je vais pas la manger je vais pas la manger tout de suite donc du coup je rajouterai soit un petit peu de citron sur le dessus pour assaisonner quand même voilà je vais mettre un petit peu de sel un petit peu de poivre pour assaisonner du coup voilà un petit peu de poivre donc je vais aussi le blé de la ciboulette moi je suis une fan je suis une fan une inconditionnelle de la ciboulette donc je trouve ça j'aime bien parfumer mes plats avec c'est joli aussi au niveau au niveau de la déco voilà et donc je disais pour l'assaisonner un petit peu un petit peu de citron et éventuellement une petite vinaigrette avec un petit peu un petit peu d'huile d'olive alors je vais vous montrer le résultat j'espère que ça va vous plaire regardez qu'est-ce que vous en pensez ? je mettrai une photo je mettrai une photo sur sur la page ça va dégorger peut-être après moi j'ai pas trop le souci avec les concombres peut-être qu'effectivement vous pouvez vous pouvez si vous voulez les faire dégorger dans un peu de sel c'est vrai que là pour vous faire la recette c'était un petit peu compliqué mais voilà le rendu est plutôt est plutôt sympa perso moi ça me donne ça me donne envie d'en prendre une part voilà je sais pas vous mais je suis plutôt contente du voilà du résultat voilà je sais pas si vous avez éventuellement des questions oui on peut mettre des poivrons bien sûr y'a pas de soucis je remercie toutes les personnes qui m'ont donné des étoiles parce que je vois que j'ai 400 étoiles qui sont arrivées donc je remercie vraiment tout le monde je vous remercie de votre présence je vous remercie de me suivre je vous remercie de partager mes recettes c'est vraiment très sympa merci Muriel oui c'est vrai que pour les jours chauds c'est sympa ou même pour un dîner léger le soir on peut même l'accompagner de quelques feuilles de salade c'est vrai que c'est sympa mais moi je sais que je vais me régaler ce soir en tout cas voilà j'espère vous avoir partagé et vous avoir donné envie de refaire cette recette donc vous me direz si je peux la publier sur mon blog je pense qu'il n'y aura pas de soucis mais c'est vrai que voilà j'avais l'idée de réaliser ça et ce que j'avais en tête c'est bien ressorti dans le plat donc c'est plutôt une bonne chose oui j'aurais peut-être du salé au dernier moment Rosa c'est vrai que là du coup je voulais tout montrer je dirais peut-être qu'effectivement ça va dégorger un peu d'ici ce soir mais bon après dans l'idéal vous pouvez la réaliser et la manger tout de suite vous la préparez le soir comme je vous dis vous mettez vous avez vu ça n'a pas mis longtemps à refroidir la génoise au réfrigérateur je l'ai laissé vraiment quoi à 5 minutes et donc j'ai pu mettre mon fromage frais donc vous pouvez vraiment faire au dernier moment alors oui Chantal je donnerai la recette seulement il y aura déjà les ingrédients de base et comme je dis c'est une recette que je viens de réaliser je n'ai pas encore écrite je n'ai pas encore écrit la recette donc ça sera fait j'essaierai de voilà j'essaierai de la faire de la faire demain au niveau au niveau des quantités qu'il faudra merci Agnès pour les étoiles voilà écoutez le live d'aujourd'hui est fini il me reste à vous souhaiter un très bon un très bon week-end et puis oui c'est rapide sois-y merci Laurence c'est très gentil voilà je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau live merci Périne pour les étoiles merci Laetitia pour les étoiles c'est vraiment très 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 gentil à vous de me soutenir voilà dans mon travail c'est vraiment vraiment très sympa voilà écoutez je vous dis à bientôt et puis bon week-end à tous bye bye ciao 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 – Sous-titrage FR 2021